Analyse de vos fights et prises de décisions. Tout d'abord le contexte. On est en milieu de parties et vous entendez une escouade se faire réanimer, vous allez donc leur foncer dessus. Jusque là pas de problème mais gardez en tête que généralement si vous vous avez entendu quelqu'un se faire réanimer, c'est aussi le cas d'autres équipes. D'autant plus quand tout le monde est en train de faire leur rotation en milieu de parties. Tu décides de prendre la hauteur, jusque là pas de problème. Et je remarque quelque chose, j'ai l'impression que tu as beaucoup de mal à gérer ta très grande sensibilité sur le joystick. Alors je ne suis pas un joueur malade donc je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir une sensée aussi grande, mais il est clair que tu n'es pas à l'aise avec celle-ci et j'en veux pour preuve des mouvements extrêmement grosses qui font qu'à mid-range tu as énormément de mal à traquer ta cible avec la vault. Et là j'ai un problème. Jeter ses grenades c'est bien et généralement les joueurs ont tendance à complètement l'oublier en fight. Mais faut pas les jeter absolument n'importe où ! La personne sur qui tu tirais avec la R99 est juste derrière la caisse. Et on voit une bang alors au niveau du respawn en train de jeter son ultimate. Du coup donne toi le temps de jeter des grenades au moins pour faire pression. Tu aurais dû jeter la grenade incendiaire derrière la caisse au moins pour bloquer le personnage même si tu le touches pas. Et t'as jeté l'Harkstar tellement loin que jamais ça touchera personne. A moins qu'il se mette à courir dedans. C'est pas grave, ton Oktan a réussi à faire tomber cette personne. Du coup tu vas attaquer la Bangalore, pas de problème. Et là on se rend compte qu'il y a une autre escouade dans le bâtiment en ruine qui est en train de tirer sur les gens que vous avez pris en chasse. Mais là par contre c'est terrible. Déjà tu te balades avec aucun couvert littéralement et tu es parfaitement dans le champ de vision du Pathfinder adverse. Mais coup de bol, lorsque la Bangalore meurt, l'autre équipe ne commence pas à tirer dessus, ce qui te laisse le temps d'aller te cacher. Du coup travail terminé, t'en profites pour aller louter et un truc qui me choque c'est que les adversaires ne vont pas vous foncer dessus. Alors qu'en plus ils ont une ligne depuis le toit. Tu vois du bol, ils ont préféré looter avec l'ulti de loba plutôt que de vous punir. Et là tu vas faire quelque chose de plutôt cool, tu vas te mettre sur la pointe du bâtiment, ce qui a tendance à beaucoup surprendre les gens. Et effectivement ça paye. Mais une fois de plus je suis giga surpris déjà parce que la loba n'a même pas su où est-ce que tu étais. Et ensuite je suis impressionné par la lenteur de la Bangalore ne serait-ce que pour réagir au danger. Ça me fume de la devoir partir à petite foulée comme ça 100 m de smoke. Bref vous avez fait tomber quelqu'un, c'est le moment d'attaquer, pas de problème. Tu descends, 3-6, noscope, laser, BLÉ. Aucun soucis tu poursuis le Pathfinder, tu te rends compte que tirer sur une zipline, ça marche pas. Et en effet, à moins d'avoir un très bon stabilisateur avec une arme faite pour ça, genre une R99 ou une Volt ou alors utiliser un fusil à pompe, et ben c'est pas ouf. Tu achèves le Pathfinder et tout est bien qui finit bien. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu te sers bien du jetpack. Par contre, il va vraiment falloir que tu travailles ton tracking pour suivre les cibles en mouvement. Et concernant la vision de jeu, il faut que tu prennes plus en compte le fait que tu peux avoir plus de deux équipes impliquées dans un combat. Et que si par exemple l'équipe A se fait tirer par l'équipe B et C et que l'équipe A se planque, l'équipe B peut se mettre à tirer sur l'équipe C. Parce qu'ici, c'est clairement ce qui aurait pu se passer. Voilà, c'est tout concernant cette analyse de fight, j'espère que ça vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch, je stream tous les soirs. Sur ce, des très gros bisous et à bientôt je l'espère. Ciao.